Aux arbres citoyens, France 2, les invités incapables nommés des espèces d'arbres, les internautes agacés, ZAPTV. Ce mardi 8 novembre, le service public a fait un pas vers la sensibilisation et la lutte contre le dérèglement climatique. Un engagement marqué et assumé, porté par les journalistes Hugo Clément et Léa Salamé. N'en déplaise au climato-sceptique, la chaîne France 2 est donc la première en France à avoir organisé un grand téléthon pour les arbres et la nature. Car le but de cette soirée était bien sûr de discuter des enjeux environnementaux. Mais aussi de récolter des dons afin de financer des projets vertueux en France métropolitaine et en Outre-mer. D'ailleurs, exceptionnellement, deux pages de publicité ont été diffusées après 21h. Les fonds générés par leur diffusion serviront directement pour soutenir ces causes. Comme l'a promis Léa Salamé à l'antenne. Parmi les invités, les téléspectateurs ont pu retrouver le militant Cyril Dion. L'ancien tennisman et chanteur Yannick Noah, mais aussi l'actrice Marion Cotillard. Qui s'était d'ailleurs déjà improvisée professeure d'écologie dans un collège, en 2010. Des personnalités engagées donc, qui ont pu écouter les nombreux témoignages de spécialistes et représentants d'associations. Pour l'occasion, tout le décor du plateau avait même été conçu de manière bio. Pour réduire au maximum l'empreinte carbone de la soirée. Au fil de l'émission, Hugo Clément a proposé un jeu simple aux convives, observer trois arbres différents et donner leur nom. Autour du plateau, c'est la présentatrice météo Chloé Nabédian qui a été la plus rapide à répondre en trouvant le marronnier. Les plus téméraires ont cru y voir un chêne, mais non. Même le biologiste Gilles Boeuf s'est fait piéger. Les bonnes réponses n'étaient pourtant pas très poussées, à être, un châtaignier et un marronnier. La séquence a agacé une grande partie des internautes, magnifiques Yannick Noah incapable de citer deux essences forestières de chez nous. La journaliste Environnement de France 2 qui ne reconnaît aucun arbre, Yannick Noah et les autres invités non plus. C'est pathétique, voir des défenseurs de la forêt ne pas reconnaître ces espèces est un peu désespérant. Grand moment de solitude au moins, les téléspectateurs n'avaient pas à rougir de ne pas savoir non plus.